De quoi parle-t-on quand nous parlons des maladies chroniques ? En fait, c'est une problématique qui concerne une grande partie de la population puisque nous avons deux grandes catégories, les ALD, affections longue durée, qui représentent 10 millions de patients et 10 millions en plus de patients atteints de maladies chroniques. Nous arrivons donc à 20 millions de patients atteints au total de ces maladies chroniques et qui ont un poids considérable pour l'assurance maladie puisque c'est 60% des dépenses de l'assurance maladie, c'est 35% de la population atteinte de maladies chroniques. Les quatre grandes familles de maladies chroniques, on a les maladies cardio-neurovasculaires, on a le diabète, les tumeurs malignes et les maladies psychiatriques de longue durée. Elles posent d'abord un défi en termes de finalité, c'est-à-dire qu'on a un système de santé qui a été construit sur le mode des maladies aigües. En clair, on a une maladie, on essaie donc d'apporter un traitement, lequel traitement va guérir les maladies. En termes de maladies chroniques, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est face à une maladie qui s'inscrit dans la durée dans laquelle on va apporter un traitement qui va permettre au patient non pas d'être guéri, mais de vivre avec sa maladie. Ça veut dire d'être dans le milieu ambiant, dans la société, de vivre avec sa maladie et de bien sûr être porteur d'une maladie chronique, mais de ne pas être esclave de sa maladie, d'être accepté par les autres et d'accepter de vivre avec sa maladie. Et donc ça pose un certain nombre de défis, des défis au patient lui-même, parce que c'est quand même pas simple de se voir annoncer du jour au lendemain qu'on a une maladie chronique et qu'on va devoir toute sa vie vivre avec. Ce n'est pas simple, donc ça nécessite de s'adapter. Ça nécessite d'adapter son mode de vie, ça nécessite d'adapter son mode de travail, ça nécessite d'adapter sa relation avec son entourage, avec les aidants. Bref, donc c'est quelque chose qui est évidemment important. Et c'est aussi un défi pour le système de santé, un défi pour la société. Dans la mesure où on travaille beaucoup trop dans le système de santé, c'est en mode cloisonné, on doit à tout prix décloisonner pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs médicaux, sociaux, mais aussi médico-sociaux, travaillent ensemble pour permettre aux patients de mieux vivre dans notre société. Il y a un certain nombre d'autres défis, notamment vis-à-vis du monde du travail, parce que, évidemment, lorsqu'on a une maladie, on doit continuer à travailler et le milieu du travail doit s'adapter aux gens qui sont porteurs de maladies chroniques. Non seulement ça a un impact, évidemment, dans les milieux de travail, ça c'est pour les adultes, mais ça a aussi un impact pour les enfants. Les enfants, par définition, ils sont scolarisés. Et donc, il faut qu'ils puissent suivre, bénéficier d'une scolarité le plus normale possible et adapter à la maladie chronique dont ils sont porteurs. Il faut savoir que, malheureusement, il y a des tout petits enfants qui naissent avec une maladie dont ils seront porteurs toute leur vie. Et donc, il va falloir adapter le système de santé à eux, et non pas qu'eux s'adaptent au système de santé. C'est ça aussi une des préconisations essentielles que nous formulons dans le cadre de cet âge. Au regard de l'importance du sujet, il nous semble évidemment très important d'agir sur les causes et les conséquences. Donc, ça fait partie d'un des axes que nous développons dans nos préconisations. Il y a à la fois besoin d'agir, notamment beaucoup, sur la prévention, puisque si on ne veut plus être systématiquement dans du curatif, il faut mieux prévenir que guérir. Également sur la connaissance de ces maladies chroniques, puisque plus nous aurons de connaissances, plus nous pourrons évidemment développer des axes de prévention. Ce qui implique d'accentuer la recherche sur tout ce qui influe sur le développement des maladies chroniques. Il semble donc très intéressant que les deux ministères, santé et environnement, puissent construire des axes politiques forts, qui amènent donc à de vraies solutions pour une vraie prise en charge des maladies chroniques à l'avenir. L'axe, c'est l'organisation du système de soins. Il faut que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. J'ai pensé qu'on est en 2019 et que le dossier médical partagé, dont on parle depuis 1993, n'est toujours pas mis en œuvre dans notre pays. Donc, il faut vraiment développer, accélérer, pour mettre en œuvre ce dossier médical qui permettra à l'ensemble des acteurs de pouvoir échanger des informations. Entre médecins, bien sûr, mais aussi entre médecins et autres professionnels de santé. entre professionnels de santé et des professionnels sociaux ou médico-sociaux. L'ensemble des acteurs sont très importants pour la vie quotidienne des patients. Et donc, ceux-ci doivent avoir et partager les mêmes informations. Il faut également, évidemment, qu'on coordonne l'hôpital avec la médecine de ville, qu'on coordonne la médecine de ville avec la médecine du travail, pour faire en sorte que le patient, qui lui, sa maladie, il la porte tout le temps, il l'a pour toute sa vie, mais il l'a aussi tout le temps de la journée. Et donc, ce patient, eh bien, il doit être bien entouré et il doit être bien accompagné pour pouvoir vivre avec sa maladie. Il faut savoir utiliser à bon escient des nouvelles technologies. La télémédecine, elle est particulièrement utile dans le suivi, dans la prise en charge des maladies chroniques. En effet, que ce soit la télé-expertise, que ce soit la télé-consultation, que ce soit la télé-surveillance, elle permet précisément, à l'aide d'outils, maintenant que tout le monde s'émaneait, eh bien, de pouvoir mieux se prendre en charge et pouvoir mieux rentrer en relation avec les différents intervenants qui vont permettre de vivre avec notre maladie. Ce qui est important, c'est de pouvoir vivre avec cette maladie, donc, au long cours. Donc, c'est à la fois avoir de l'autonomie et que le patient soit acteur de sa maladie, puisque le patient est quand même celui qui connaît le mieux la maladie avec laquelle il vit. Donc, à la fois, il va éviter la désinsertion professionnelle. Si on est rendu à l'âge adulte et que l'on est dans le monde du travail, c'est un axe important que nous développons dans nos préconisations, de tout mettre en œuvre pour que la personne puisse continuer son travail. Il y a un autre axe qui nous a paru important, puisque quand vous êtes porteur d'une maladie chronique, vous pouvez être confronté à des problématiques de prêt et d'assurance, notamment. Et cet axe-là, comme on détecte beaucoup de maladies chroniques, du coup, beaucoup de personnes sont porteuses de maladies chroniques, mais pour autant, elles sont détectées très jeunes et elles peuvent, du jour au lendemain, ne plus avoir une vie tout à fait normale au prétexte qu'elles ne peuvent plus accéder à des investissements, qu'ils soient professionnels ou privés, tout simplement à cause d'une problématique de couverture d'assurance, alors que l'on sait que ces patients vont pouvoir vivre très longtemps. Il semble important qu'il soit développé une offre particulière pour ces porteurs de maladies chroniques, même si elles existent en principe avec la Réas, mais on voit qu'il y a quand même des failles et que ça a besoin d'être complété pour que les personnes puissent vivre complètement normalement en étant porteurs de leur maladie chronique. Bien évidemment, la prévention, c'est aussi faire attention à enrichir la connaissance de chacun pour qu'ils puissent être acteurs au quotidien et vivre en autonomie avec un maximum de connaissances et pouvoir vivre au long cours avec sa maladie chronique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada